Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuedrafa.com Aujourd'hui je vous apprends à doubler la capacité de votre barbecue Pour les barbecues charbon il existe généralement deux tailles En 47 cm et en 57 cm sur les barbecues ronds C'est le diamètre de la grille Donc ça fait du 18 et du 22 pouces environ Très souvent les gens me demandent pour combien de personnes c'est un barbecue de telle taille C'est vraiment très très difficile à dire Parce que ça dépend ce que l'on va cuire On peut optimiser l'espace en faisant des gros aliments plutôt que plusieurs petits Donc voilà c'est très difficile à dire que 57 cm c'est pour 8-10 personnes Ça dépend vraiment ce que l'on fait Mais c'est une question qui revient très régulièrement Les personnes ont peur même que ce soit un peu petit Par rapport à s'ils font une fête, barbecue ou quelque chose Donc aujourd'hui je vous propose une astuce toute simple Pour venir doubler x 2 sur l'espace de votre barbecue Alors aujourd'hui voilà la liste des ingrédients Donc on va faire plutôt du bricolage pour faire ça Donc alors ce qu'il vous faut c'est absolument de l'inox Évitez tout ce qui va être galvanisé même quand ça chauffe Alors on commence par des vis comme ça Donc vous voyez ici elles font 7 cm de long 6 mm de diamètre Donc voilà c'est ce qu'il faut avec surtout ici que ce soit très large Et avec les petits boulons qui vont avec Je vais vous expliquer ensuite Il va nous falloir des rondelles Donc ici c'est du 8 mm Alors prenez les rondelles les plus larges possibles Donc ici du 8 évidemment Donc ça va passer dans du 6 Mais il faut vraiment que le diamètre soit J'ai envie de dire le plus grand possible Là c'est très bien Comme ça Et il va nous falloir des petits papillons Donc qui soient de la taille exacte de la vis Ici donc du 6 Alors c'est très simple On va venir commencer Je vais vous expliquer le montage Et ensuite on va les mettre sur la grille Évidemment pour doubler la capacité de la grille Il faut soit une grille 47 cm Soit une grille 57 cm L'idée c'est de prendre une vis comme ça De venir mettre une petite rondelle On va mettre la grille Puis une deuxième rondelle Puis le boulon Ici On va faire remonter tout là-haut Et ensuite on va mettre pour positionner le petit papillon Ici j'ai pris la grille de mon Weber Smokey Mountain Donc vous pouvez l'acheter Vous en trouvez absolument partout Et donc on va commencer à faire comme je vous ai dit Donc on va prendre dans les angles ici Donc on va mettre la rondelle ici dans le clou On va la mettre ici dans un angle Donc vous voyez ça tient parfaitement à cet endroit-là De l'autre côté on va mettre une autre rondelle Voilà pour que ça soit bien stable On peut même le mettre ici au niveau des grilles Directement au niveau des grilles horizontales Et on va pouvoir mettre un petit boulon Une fois qu'on arrive là Je serre bien Et on va pouvoir mettre le papillon ici Alors le papillon il faut vraiment que les ailes soient vers le haut Je vais vous faire voir ça juste après Voilà Et on recommence sur les trois autres côtés qui restent Et ensuite ici on peut venir mettre un petit coup de pince Pour bien serrer le boulon Voilà juste comme ça ça suffit Ça ne tente plus Donc voilà ce que ça donne Donc là on a la vis avec une rondelle Donc la grille Une autre rondelle en dessous avec le boulon La tige filetée Et le petit papillon Parce que comme ça 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 va se mettre sur la grille d'en dessous Et puis on va vraiment pouvoir régler la hauteur Si on veut vraiment que les deux soient très proches Ou pas du tout Donc ça c'est vraiment la petite astuce Pour pouvoir régler en hauteur la grille Et maintenant on va se retrouver à l'extérieur Pour venir doubler la capacité de notre barbecue Maintenant on a notre barbecue Et on va pouvoir poser tout simplement la grille dessus Voilà Et évidemment On peut refermer sans problème le couvercle Et l'idée également C'est qu'ici en jouant avec les papillons On va pouvoir jouer sur la hauteur de grille Donc là en baissant Vous voyez que là ma grille arrive pile poil au niveau Et donc là je vais pouvoir mettre des wings sur le dessus Ou sur le dessous Et à cette hauteur là Ce qui est aussi très pratique C'est que vous voyez la grille Elle est vraiment à fleur du barbecue Donc si on met une pierre à pizza Il va y avoir la pizza qui est plus proche du couvercle Donc la flamme va venir mieux lécher le couvercle Et retomber à cet endroit là Et la spatule On va pouvoir prendre la pizza plus simplement Parce qu'il n'y a pas la différence de hauteur Avec le bord du barbecue Et voilà c'est fini pour ce tuto bricolage de barbecue Même de tuning de barbecue Un petit peu comme dans ma vidéo Comment transformer son barbecue charbon en fumoir Vous voyez que ces barbecues de type kettle Comme ça sont vraiment très très polyvalents Déjà on peut faire comme une cuisine d'extérieur Faire des pizzas etc Et puis même maintenant on peut augmenter la capacité de ce barbecue Je vous rappelle les principaux points Soit vous prenez une vis de 7 cm Avec des rondelles Un petit boulon Des papillons Pour venir régler la hauteur de la grille Ou alors Donc ça c'est bien pour une grille de 57 cm Si vous voulez la surélever Si vous prenez une grille de 47 cm Du coup avec la forme ronde du couvercle Vous allez pouvoir la lever un petit peu plus Allez quasiment jusqu'à 15 cm C'est le grand maximum Par contre il n'existe pas de vis filetée de 15 cm C'est 7 cm le maximum Donc là vous prenez une tige filetée Et vous prenez un écrou borgne sur le dessus Après toujours pareil Les rondelles Le petit boulon Et le papillon Donc voilà ça c'est à vous De voir en fonction de comment vous voulez surélever C'est vrai que plus c'est surélevé Plus c'est facile de prendre les aliments en dessous Donc maintenant imaginez de faire un plateau complet De wigs Ou alors les pains burgers sur le dessus Le steak en dessous Voilà vous pouvez vraiment faire plein plein de choses Des poulets en crapaudine Vraiment vous allez pouvoir vous éclater Et augmenter vraiment sensiblement La capacité de votre barbecue Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue Si tu en as marre des saucisses brochettes Rejoins ma page Facebook Le barbecue de Rafa Et abonne-toi à ma chaîne YouTube A bientôt